Salut à tous, c'est Réconvenions, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la présentation du T-34, char lourd américain, qui est arrivé avec la mise de jour 1.67. J'ai décidé d'avancer, parce que c'est vrai qu'il n'était pas prévu aussi tôt. Mais bon, il y en a quelques-uns quand même parmi vous qui me l'ont demandé. Et même s'il n'était pas prévu, je l'ai débloqué très récemment, sachant que je ne me suis vraiment pas pressé pour le débloquer. J'ai vraiment pris mon temps, je l'ai débloqué pour vous dire, on est fin avril quasiment, et voilà, je viens seulement de le débloquer. Je ne sais pas quand cette vidéo se réploite, c'est pour ça que je vous donne une indication de temps. On est fin avril, voilà. On est sur la dernière semaine d'avril, et je viens seulement de débloquer ce T-34. Donc je ne me suis vraiment, mais alors vraiment pas pressé pour le faire. Alors, tout simplement parce que j'ai déjà le T-29. Si vous voulez, je n'aurais pas eu le T-29, j'aurais certainement été beaucoup plus rapide à rusher le T-34, mais là, non. Parce qu'en fait, le T-34, c'est quand même un dérivé du T-29. Il y a énormément de similitudes parce que forcément, les deux chars sont très 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 similaires. Il y a 2-3 points sur lesquels ils divergent, notamment le canon, on va voir. Mais c'est vrai que du coup, c'est principalement le canon, on a une grosse différence. Du coup, voilà, je n'étais pas très chaud parce que j'ai déjà le char lourd T-29, sachant que je ne suis pas non plus un gros fan de char lourd. Je ne passe pas mon temps en char lourd sur le jeu. Du coup, je n'avais pas tellement l'intérêt de sortir le T-34. Mais ce T-34, je dois avouer, c'est un peu comme le M6A1. Il m'a agréablement surpris. Alors, je savais déjà qu'il était un peu puissant. Enfin, qu'il avait été un peu puissant parce que, heureusement, à sa sortie, ils ont buffé les AP. On va en reparler juste après. On va quand même d'abord parler du blindage. Après, on parlera du canon. Alors, le blindage, sauf bêtise de ma part. Franchement, sauf bêtise de ma part. On a la même chose que le T-29 à peu de choses près. Il doit y avoir quelques différences, vous voyez, au niveau des angles, de la présentation. Il y a quelques petites différences. Ce n'est pas exactement le même modèle. On a également un trou au niveau du visageur. Ça, je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo de présentation de la mise à jour 1.67. J'avais regardé un peu tous les chars. J'avais regardé en particulier le T-34. En tout cas, de face, il a les mêmes Wexpot que le T-29. C'est-à-dire, cette zone-là, même si ce n'est pas forcément évident à choper, surtout quand le mec bouge. Bien sûr, la visière du tireur, sachant qu'il n'y a aucun blindage à ce moment-là. La plaque ici, c'est comme les 200 mm, donc ce n'est pas non plus surblindé. Ça ne se passe quand même pas trop sans trop de problèmes. Il y en a qui vont vous dire éventuellement la jonction caisse tourelle, mais ce n'est pas non plus évident de la choper et qu'il n'est pas si mal blindé que ça. Mais moi, je vous dirais surtout le bas de caisse. Quand j'ai vraiment le T-34 de face, je vise tout le temps le bas de caisse à gauche et à droite, pas au milieu. Parce qu'au milieu, c'est beaucoup plus incurvé. Vous voyez, ça se voit bien comme ça. C'est très incurvé, beaucoup plus que sur les côtés. Et du coup, le blindage est beaucoup plus épais. Le blindage effectif, on est plus sur du 150 mm, alors que sur les côtés, vous voyez, on est inférieur à 100 mm. Donc, ça se perce très facilement sur les côtés. N'importe quel tier 3 peut y arriver. Même pas 100 mm de blindage, tout le monde peut y arriver. Et en plus, l'avantage de ce Wexpot du bas, c'est que vous avez les stocks de munitions qui sont là. Quand vous tapez ici, vous avez les stocks de munitions qui sont juste derrière. Donc, vous êtes facilement en tendance à faire exploser en one-shot le T-29 ou le T-34. Parce que les deux, c'est le même truc. Parce que même si le T-34 retire des obus de sa tourelle, il est obligé d'en stocker ici. Donc, vous aurez tout le temps des obus ici. Du coup, c'est très facile de le one-shot comme ça. Vraiment, ça marche très bien. Donc, moi, je vous le conseille. Ces deux Wexpot-là, ici et ici, sont plutôt très efficaces. Vraiment. Après, s'il vous regarde et que vous avez l'occasion de tuer le tireur, tuer d'abord le tireur. Et après, comme ça, vous pouvez prendre le temps de tirer dans le bas de caisse. Deux flancs, je ne vous fais pas un dessin. C'est un Wexpot ambulant. Quelques sont les endroits où vous tirez, il faut juste faire gaffe de ne pas taper les chenilles. Il faut éviter de taper dans cette zone-là. Mais ici, c'est une boucherie. Par contre, faites gaffe quand même, parce qu'il vaut mieux viser la caisse que le flanc de tourelle. Parce que le flanc de tourelle, c'est de l'indé. Ce n'est quand même pas rien. C'est du 159 mm. Ce n'est pas non plus ridicule. Faites gaffe à l'arrière, parce que le T-34, du fait du... Parce que c'est un canon de 120 et pas un canon de 105, comme sur le T-29, c'est là où il réagit de la grande différence. Le canon de 120 étant beaucoup plus lourd, afin de stabiliser le tout, que le char soit capable de lever le canon, il a fallu, surtout pour ne pas qu'il soit complètement déséquilibré au niveau du poids, il a fallu rajouter un poids à l'arrière, pour faire un contrepoids. Cette plaque-là, qui fait quand même 10 cm d'épaisseur, c'est ça, 10 cm d'épaisseur, c'est vraiment le but. Son but, c'est juste de faire contrepoids. Pour pouvoir utiliser le canon normalement. Voilà, c'est juste un contrepoids. Mais du coup, ça offre quand même un blindage de 100 mm de plus, à l'arrière de la tourelle. Ce qui vous fait un blindage, vous voyez, si on cumule les deux, de 200 mm. Donc, ce n'est pas non plus ridicule. 200 mm, vous pouvez avoir des surprises. Donc, si vous voyez un T-34 2Q, tirez plutôt dans le bloc moteur, vous lui foutez le feu, le mec sera, si vous lui tirez à l'arrière, il va être obligé de tourner sa tourelle. Si vous avez un bon angle de tir, si vous avez suffisamment peiné, vous passez ici, sur le flanc de tourelle. Sinon, vous n'en butez pas, vous tournez autour et vous foutez le feu en rafale. C'est-à-dire que vous attendez que le mec éteigne le feu, vous refoutez le feu, il éteint le feu, vous refoutez le feu encore, et là, c'est bon, vous n'avez même plus besoin de vous soucier du char. Il est mort. Il est condamné, puisque de toute manière, vous n'avez que deux extincteurs. Donc, voilà. On ne va pas s'attarder plus sur le blindage. On va regarder la répartition. On l'a vu tout à l'heure, c'est six membres d'équipage, comme sur le T29. Et je crois que la répartition des obus, c'est à peu près la même chose. Je ne me gourre pas. Ouais, on est à peu près sur la même chose. Oui, c'est la même logique. C'est vraiment la même logique. On a la même logique en termes de répartition des obus. Même si le T34 dispose de moins d'obus au total que le T29. Alors, on va juste regarder. Alors, vous voyez, en plus, je vais vous montrer deux gameplays qui sont tous les deux en RB. Un où j'étais en 6.7 pur et un autre où j'étais top tier. Vous voyez un peu là. Peut-être qu'il est un peu niqué en termes de top tier. C'est un peu violent. Donc, vous voyez que je l'ai complètement stock. Pour l'instant, je n'ai même pas les pièces de rechange. Ce qui ne m'a pas empêché de faire déjà 4 games avec. Et en 4 games, j'ai fait 24 kills avec. 24 kills avec un char complètement stock. C'est rare. Et une seule mort, surtout. J'étais assez content. Pour le coup, c'est pour ça que j'étais assez vraiment surpris. Et j'ai essayé de faire cette vidéo-là. C'est vrai qu'en 4 games avec, j'ai déjà réussi à faire de bons gameplays à vous montrer. C'est pour vous dire à quel point ce char est vraiment intéressant. Toute la force du char, de toute façon, réside dans son 120 mm. Alors, je crois. Je vais peut-être dire des conneries. Je vais quand même vérifier. Le T53. Je ne pense pas que ce soit le même que celui du M103. Logiquement, ça ne va pas être le même. Mais je vérifie quand même. Voilà. Non, c'est bien ça. Je ne dis pas de conneries. C'est bon. Ce ne sont pas les mêmes canons. Alors, c'est quand même le même calibre. C'est du 120 mm. L'avantage du 120 mm, c'est que forcément, il a plus de puissance. Le but est plus lourd. Donc, les dégâts post-peine créés par l'AP sont assez efficaces. En fait, l'AP de 120, avant l'AP, c'était de la merde. On s'est toujours dit, c'était de la merde. Avec la mise à jour en 167, ils ont rendu l'AP de grand calibre. Donc, l'AP de 120, notamment. Beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était avant. Ce qui fait que l'AP, c'est maintenant une munition enfin, en tout cas, les AP de gros calibre sont plutôt efficaces. C'est le cas. Ça rendonne vraiment une très bonne puissance au canon de 120 et ça permet au T-34 de vivre. Parce qu'il n'y aurait pas eu ça, le T-34 aurait été complètement injouable. Je pense que même Géjin a compris que ses AP, c'était de la merde. C'est pour ça qu'ils ont dû se dire qu'il va peut-être falloir booster les AP de 120. Mais eux-mêmes, ils ont dû se rendre compte que leur AP, c'était la grosse chiasse et que ça ne valait rien. Et que leur T-34, du coup, personne n'en voudrait parce que, malheureusement, le char ne dispose que d'AP et d'APCR. L'APCR, ça reste de la merde. Je vous la déconseille fortement. La HE, elle a quand même 28 mm. Ça peut éventuellement se servir. Personnellement, je ne m'en sers pas. Mais ce n'est pas impossible de s'en servir. 28 mm, ça commence à être intéressant. Surtout en 6.7, il y a des situations où vous pouvez les utiliser. Mais personnellement, je ne préfère pas. Alors, par contre, par rapport au T-29, forcément, 120, vous avez plus de puissance. Mais, au final, par rapport aux AP CBC du T-29, parce que le T-29, il est à 405, mais, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a des AP CBC, donc avec une charge explosive. Ce qui fait qu'en termes de dégâts post-pen, le T-29 est quand même meilleur. Alors, il reste meilleur, mais pas de beaucoup. Ça reste meilleur, mais ce n'est pas non plus un écart monstrueux. Et les AP CBC du T-29 ont quand même beaucoup moins de pénétration que celles que les AP du T-34, sachant que le T-34 a l'avantage aussi d'avoir des AP qui ont une toute bonne vélocité, ce qui fait qu'aussi, elle garde bien cette vélocité, ce qui fait qu'à longue distance, même à 500 m, je gardais encore 233 mm de péné, et à 1 km, encore 218. Même à 2 km, sur un angle de 80 degrés, on est d'accord, on a 191. Et même sur un angle de 60 degrés, on est quand même à 172. 172 mm à 2 km de distance, c'est pas mal du tout, pour un 6.7, c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est vrai que le char s'en sort vraiment plutôt bien grâce à ça. C'est son canon qui fera toute la différence. Donc, ça reste un char intéressant à jouer, et je pense que je vais vous montrer le gameplay pour que vous puissiez vous en rendre compte. A tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour le premier gameplay. Alors, j'étais donc avec le T-34, comme je l'ai dit, là c'est du, on va appeler ça du super top tier, c'est-à-dire que c'est du top tier, mais où il n'y a que du top tier, c'est-à-dire que là, il n'y avait vraiment quasiment que, absolument, il n'y avait vraiment que du 6.7. On était en full 6.7, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a du 6.3, du 5.3, donc là vraiment, on est sur un matchmaking équilibré, ce qui est plutôt rare, mais ça arrive, là on est vraiment sur un matchmaking complètement équilibré, en face, je ne vais quasiment croiser que du 6.7, je ne vais pas voir de, je ne crois pas qu'il y a eu 7.0, on était vraiment sur du 6.7 pur, et c'est plutôt agréable de voir ce genre de dévouer, où il n'y avait pas de 5.7, c'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de lot tier, mais il n'y a pas de top tier, tout le monde est au même VR, et ça c'est plutôt agréable. Donc, le T-34, comme beaucoup de chars américains, a une excellente dépression de canon, comme vous l'avez vu, il a quand même une tourelle plutôt bien blindée, donc il faut quand même essayer de jouer un peu au hold on, sachant que là, on est quand même contre les allemands, il n'y a pas de russe, ça c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de 10.6, on est quand même contre les allemands, donc il va falloir essayer d'aller un peu en hold on, histoire de taper sur nos petits amis allemands, donc là, je vais du coup sur la petite colline, parce qu'on est sur la même cobane, je peux le préciser, excusez-moi, hop, je suis parti au nord, juste pour voir s'il n'y en a pas un qui était par là, parce que j'aurais eu l'avantage d'être hold on, donc hold on, juste pour être sûr quand même, parce que c'est vrai, j'ai tendance à utiliser des mots, peut-être qu'il n'y en a pas, hold on, c'est juste faire en sorte de sortir sur l'ennemi, en ne montrant que sa tourelle, en gros, c'est d'utiliser une zone où vous êtes en dévers, qui va couvrir la caisse de votre charme, et l'ennemi ne verra que votre tourelle, et votre canon, quand vous allez essayer de lui tirer son, en gros, schématique, c'est très schématique ce que je viens de dire, et très grossièrement résumé, mais c'est ça, donc là, vous voyez, alors là, en T29, techniquement, je suis sûr qu'en T29, j'aurais pu l'abattre en quasi-watchhot celui-là, c'est là où, voilà, l'AP, c'est le problème, dans certaines situations, vous allez vraiment tirer son adversaire, vous allez le faire mal, mais vous n'avez pas le watchhot, alors vous savez pertinemment, qu'avec une AP se baisser, du même calibre, vous watchhotez, c'est le côté frustrant, donc là, je vois des alliés se faire trucider, le Tiger 2H que j'ai endommagé, il s'est fait tuer, donc au moins de ce côté-là, je suis tranquille, je regarde un peu vers le centre, mais vous voyez que ça cartonne derrière, j'ai mis un peu de temps à tilter, qu'il y avait un char derrière, et un petit RU, bon, le RU, il a pris tarif, il était déjà endommagé, il était déjà en feu, j'ai préféré l'achever, pour être sûr, alors là, il y a un char, vous voyez, il est juste là, il vient de mourir, c'est pour ça que je ne le voyais pas, en fait, j'avais cru le voir à un moment, et en fait, je ne le voyais plus après, donc non, bah écoutez, mais là, je sais qu'il y a quelqu'un dans le secteur, je sais qu'il y a un Tiger 2, qui traîne là-haut, alors encore une fois aussi, sur la mobilité, vous avez bien vu, je suis complètement stock, là, c'était ma quatrième game, c'était la quatrième game que je faisais avec, mais vous avez pu voir, dans le garage juste avant, que mon char est complètement stock, bon, je fais une manœuvre un peu stupide, j'expose vachement mon flanc, c'est un peu bête ce que je fais, en fait, j'espérais voir un ennemi tirer, et repartir vite fait en avant, c'est pour ça que je me suis mis comme ça, et c'est quand même vachement risqué, ceci dit, je viens de rester ici longtemps, parce que regardez, en regardant mon petit coin là, hop, j'ai vu l'ennemi arriver, petit Sturer et 1000, on vise à droite, puisque c'est là que se trouve le tireur, et pourtant, j'ai visé trop bas, parce que j'ai tapé là, mais vous voyez qu'en fait, les Shrednells ont tellement été violents, qu'ils sont re-rentrés dans le char derrière, et ils ont pulvérisé le Sturer, en tapant dans les munitions, donc ça, voilà, la paix est violente, elle reste violente, donc c'est ça qui rend le char agréable à jouer, c'est tout simplement ça, et je reviens, voilà, je termine sur ce que je disais, le char est stock, ce qui veut dire qu'en termes de mobilité, c'est quand même pas dégueu, pour un char lourd, ça reste dans la lignée en fait, du T29 et du T32, c'est à dire que ce sont des chars qui sont, plutôt bien blindés, mais qui restent assez mobiles, le T32 c'est un char qui est quand même, très très mobile, bien plus mobile d'ailleurs que le 261, parce que c'est le moteur qui est beaucoup plus efficace, sur le T32 que sur le 261, là il y a un Tiger 2 qui se faisait taper, et c'est pour ça que je regardais le secteur, j'essayais de le trouver, mais je n'arrivais pas à le trouver, et on voit les échanges de tiens, du coup je décide de bouger, pour aller chercher un adversaire, et du coup vous voyez, en mobilité, c'est pas non plus immonde, on sait on peut aller jusqu'à 30 km heure, c'est surtout, là j'ai ni une transmission, ni moteur, ni chenille, j'ai rien du tout là, j'ai vraiment rien, et du coup c'est vrai que la rotation de caisse, par contre elle est affreuse, c'est un char lourd, et il est stock, donc il ne faut pas trop le juger, en se disant, là vous ne dites pas, ouais le char est vraiment lourd, on est quand même en RB, avec un char stock, qui est lourd, un char lourd stock, voilà, forcément niveau mobilité, il ne faut pas s'astendre à des miracles, donc là je l'ai quand même vu en montant, ce petit Tiger 2, mais vous voyez qu'il était vachement anglais, du coup le blue AP est complètement boost, ceci dit, franchement, là c'est le galier qui m'a mis la pression, en tirant dessus, super, franchement ça n'a pas du boost, là il a tiré complètement à l'arrache, merci, il a des buissons devant lui, et vous voyez je ne le voyais pas du tout, donc je pense qu'il devait, soit il a tiré en vue troisième personne, soit il a utilisé lui et le cul, parce que je ne le voyais absolument pas, moi je ne voyais rien lui, et vous voyez, heureusement il m'a loupé, il n'a pas pu mettre son menu où il voulait, là j'allais tirer sur la DCA, elle se fait abattre, en plus je me fais copieusement arroser par l'artillerie, pour l'instant ce n'est pas la joie, parce que vous voyez que même si au niveau du score, on a plus de joueurs qu'eux, parce qu'ils ont déjà perdu 5 joueurs, ils ont perdu 5 joueurs, certes on en a perdu que 3, on en a perdu 3, mais on en a 3 aussi qui sont déjà en DCA, ça c'est des joueurs qui potentiellement vont malheureusement servir, vont au moins servir, là vous voyez au loin, j'avançais, j'avançais, puis là j'ai vu le Yag Panther, vous voyez je l'ai, en passant j'ai regardé vite fait la colline, c'est là que j'ai vu le Yag Panther traîner, donc c'est pas grave, je vais bien le choper, le problème c'est que vous voyez, là je ne vous one shot pas, en T29, un Yag Panther vous one shot à tous les coups, voilà, c'est un peu le problème de l'AB, c'est à dire qu'il ne faut pas non plus avoir une surconfiance en l'AB, elle est efficace, c'est vrai, mais elle ne va pas one shot à tous les coups, c'est parfois dommage, parce qu'il a quand même un reload assez long, c'est la pénalité par rapport au T29, le T29 il a un reload de 12 secondes et quelques, à peu près je crois, sachant que je crois que je l'ai en As, je ne suis pas sûr à 100%, on est dans les 12-13 secondes, alors que le T34, avec un équipage expert, et avec la compétence à fond, on est sur du 15 secondes, j'ai vraiment, je n'ai quand même pas très bien visé, parce que je ne le voyais pas aussi bien qu'on le voit dans le replay, là dans le replay on le voit super bien, dans la game j'avais beaucoup plus d'arbust que ça, je ne le voyais pas aussi bien que ça le fait, je ne l'ai pas vu celui-là, je n'ai pas vu ce T29 qui vient de passer, je ne l'ai pas vu du tout, vous voyez que ça reste quand même un char, bon là j'ai quand même eu du bol, parce que Scuban c'est clairement, c'est clairement une des meilleures maps pour jouer le T34, parce que c'est une map qui est relativement petite, donc le fait que ce soit un char lourd ce n'est pas gênant, vous n'avez pas besoin d'une mobilité extraordinaire pour jouer, parce que les points sont assez proches les uns les autres, et le fait d'avoir un char lourd qui va jouer sur le hold-down, c'est forcément intéressant d'avoir une map comme celle-là, où il y a des, vous voyez c'est vallonné dans tout ça, c'est vallonné partout, donc finalement c'est une aire de jeu plutôt sympathique pour T34, on ne va pas se mentir, c'est une aire de jeu vraiment très favorable à l'utilisation de ce char. Là je crois que j'ai fait un retour Winos, pour rien vous cacher, là j'ai dû aller répondre je crois, j'avais fait une petite pause, voilà c'est pas grave, de toute façon il ne se passait rien à ce moment-là. Alors heureux réponse, visiblement, j'ai dû aller faire un truc vite fait, voilà, vous voyez c'était court, je n'ai pas de prix non plus, un temps infini. Donc là vous voyez, encore une fois j'utilise des collines, je me mets vraiment en hauteur, je prends des risques, parce que c'est vraiment exposé, mais le but c'est d'aller voir les informations, d'avoir l'information le plus vite possible. Là je vois le bébé, du coup, hop, il en prend une dans le bas de caisse, malheureusement le collier on m'a vu aussi, alors malheureusement, il ne peut rien faire à cette distance, il va avoir du mal, enfin il pourrait passer au niveau de la, de la vizir du tiroir, c'est possible. Bon là je vais achever le bébé, hop, je vais profiter de l'avoir bloqué, avec le bas de caisse exposé, pour l'achever. Là regardez, il y a un autre collion qui va arriver, je ne l'ai même pas vu en plus. exactement là où était l'autre, là vous voyez, hop, je ne vais pas tirer comme un bourrin tout de suite, l'autre collion, elle est en train de taper notre autre char là, donc là ça devient un peu embêtant, hop, vous voyez, là pareil, la collion, j'ai tiré l'obus, mais ça n'a malheureusement pas tout tapé, où il fallait, j'ai tapé légèrement trop à l'arrière, ce qui fait que, forcément je l'ai juste immobilisé, il faut vraiment essayer de taper, quand vous avez le flanc de vos adversaires, essayez de taper le plus possible au milieu, notamment chez les allemands, parce que c'est là, c'est quasiment toujours là où vous trouvez les munitions, chez les américains, les munitions ont tendance à être plus souvent, enfin plus basses, chez les allemands, ils ont vraiment tendance à les stocker sur le côté, là par contre la collion, vous voyez, elle a commencé à me faire des dommages quand même, elle a commencé à me blesser un peu les équipages, mais là vous voyez, en tirant plein dans le tas, en plein milieu, là l'obus AP par contre là, en fait il faut vraiment essayer de mettre l'obus, soit viser les munitions, soit de taper l'obus AP, là où se trouve le, enfin là où se trouve un maximum de demande d'équipage à porter, là vous voyez, je vais tirer en plein milieu sur le Tiger 2, du coup, ça va taper dans les munitions, et au revoir, vous voyez un peu, l'obus AP est vraiment vraiment surpuissant, quand il est bien mis où il faut, c'est un obus qui est très efficace, là, hop, le dernier moment je vais le voir celui-là, je l'ai vu au départ, je croyais que c'était une carcasse, c'est pour ça que je ne me suis même pas protégé, heureusement il a loupé son tir, et derrière le mec ne bouge pas, j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là, vraiment vraiment beaucoup, parce que j'avais quand même la caisse exposée, mais heureusement, il a tapé le flanc, en fait c'est la chenille qui a tout absorbé, la chenille a pris tout le tir, et c'est pour ça que ça m'a rien fait, de temps en temps il faut bien que ça m'arrive, parce que le nombre de fois où je me fais troller par les chenilles des adversaires, que de temps en temps ça me sauve, c'est pas volé, franchement, parce que combien de fois je me suis fait troller par ça, je vais quand même accélérer un peu le gameplay, parce que vous voyez qu'à ce moment-là il n'a plus passé grand chose je crois, vous voyez qu'il a tapé là, il a complètement tapé là, il a tapé la chenille, c'est sûr et certain, il a été tapé la chenille. Son la chenille a basculé en orange après son tir, donc il a vraiment tapé la chenille, c'est un peu triste, pauvre petit Tiger 2, vous voyez, je ne refais pas la présentation de la map, mais là, ce point-là c'est quand même plutôt sympa pour surveiller la sortie des deux spawns, donc là on est vraiment sur la fin de la game en plus, je ne sais plus si le score est serré ou pas, je crois que oui, ils ne sont plus que 3, et on a beaucoup d'avions. Donc là, je viens de voir un alli se faire tuer, mais regardez, hop, je me doutais qu'il y avait un ennemi là-bas, je vois le panache de fumée, du coup je vois le Tiger 2, et là regardez, encore une fois, le but AP qui pénètre, même s'il a pénétré complètement à l'avant du flanc, et bien il arrive quand même à tuer les membres d'équipage à la toile, c'est vraiment bien qu'ils aient quand même boosté l'AP, parce que sans ça, le chat aurait vraiment été un peu mauvais, voire très mauvais. Donc là, il n'a plus se passer grand chose, vous voyez, je vais un peu m'attendre à ce que ça vienne de partout, j'aurais pu voir plutôt qu'il y avait un char, j'avais même pas vu sur la carte, vous voyez, je n'ai pas été attentif sur la carte, il y a un panthère qui était marqué, regardez ce qui s'est passé, et bien voilà, typiquement, panthère F, il a tiré dans l'arrière de la tourelle, et après, voilà, il a tiré dans l'arrière de la tourelle, je vais le voir trop tard, mais sinon ça aurait été le 11ème kill, en plus il était de flanc, c'était peinard, franchement, je le one shot et sans problème, vous voyez, il a complètement tiré à l'arrière de la tourelle, 200 millimètres de blindage, c'est impossible pour lui de passer, il ne peut pas, et du coup, et après, j'ai le temps de tourner ma tourelle, et de l'achever, enfin de l'achever non, mais de le voir, et du coup, quand on lui retire, il a l'avant de ma tourelle, donc vraiment, vous voyez, c'est, bon, j'ai eu de la chance aussi dans ce gameplay, mais vraiment, c'est plutôt un bon char, que je conseille, sincèrement, d'autant que les américains sont devenus vraiment beaucoup plus intéressants à jouer, ils ont vraiment gagné en puissance, même en 6.7, avant les 6.7 américains, c'était vraiment dur à jouer, parce que, les allemands gagnaient tout, mais le fait que le Google et le Panther 2 aient basculé en 7.0, ça leur fait très mal aux allemands, notamment, je pensais surtout la Google, parce que, avant, les allemands, ils les voyaient souvent se prendre des roostes au premier round, au premier round, c'est-à-dire avec les premiers chars que tout le monde utilise, ils se faisaient souvent défoncer, enfin, les Panther 2 arrivaient à gérer, mais les autres, les Tiger 2 se faisaient défoncer, tout pareil, j'ai jamais vu les Tiger 2 gérer comme les... j'ai rarement vu des Tiger 2 roxé, généralement, c'est très mal joué les Tiger 2, et derrière, les mecs sortaient les coups de gueule, et avec les coups de gueule, ils arrivaient toujours à faire au moins un ou deux kills, et derrière, ça spammait les avions, les Zarado, les machins, les H.O., puis, vas-y que je te défense, c'est infernal, là au moins, depuis que la couvère est dégagée, les allemands n'ont plus de DCOP, parce que la collie en n'est pas pétée, et ça se passe beaucoup mieux pour les américains, vraiment beaucoup mieux, surtout depuis l'introduction du T-34. Donc écoutez, on va passer au second gameplay tout de suite, ce sera déjà plus rapide, et c'est vraiment pour que vous voyez un peu ce que ça fait d'être top-tier. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour le deuxième gameplay, qui sera assez court, on est sur jungle, on est en conquête, encore une fois, on va pas se mentir, c'est plutôt une bonne map pour le T-34, tout simplement parce que la map est relativement vallonnée, et assez petite, encore une fois, comme Koban, forcément pour un char lourd US, le meilleur environnement possible, c'est d'avoir un environnement vallonnée sur des maps relativement petites, ce qui fait que la mobilité n'est pas gênante. Enfin, le manque de mobilité n'est pas gênante surtout. Alors, donc là, je suis complètement top-tier, là c'est vraiment top-tier de chez top-tier, c'est... on peut pas faire plus top-tier, vous voyez que c'est blindé de 5.7 pour le coup, il y a énormément de 5.7, on est très peu de 6.7, très très peu, donc là c'est pour ça que je dis que je suis vraiment vraiment top-tier, et si je vous lance au gameplay, c'est juste parce que parfois il y a des chars qui sont bons quand ils sont top-tier et mauvais quand ils sont à leur BR, et inversement. Il y a vraiment des chars qui sont meilleurs quand ils sont exposés à des chars qui sont plus forts qu'eux. C'est le cas de l'Object, par exemple l'Object 906, il est beaucoup plus intéressant de l'utiliser contre les 8.0 que contre les 7.0, 6.7, parce que finalement, il perd son intérêt, il vaut mieux l'utiliser pour aller lutter contre des léopards, il aura beaucoup moins de mal à lutter contre des léopards qu'en détailleur d'eux. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pour ça que des fois j'essaierai dans la mesure du possible des fois de vous montrer deux gameplays, un en étant complètement top-tier et un autre en étant l'eau-tier, ou du moins au BR, au tiers du char. Sachant que bon, vous vous doutez forcément contre du 7.7, le char galère. Forcément, face à des chars plus élevés, vous arrivez à passer, mais vous avez une cadence de tir qui est assez faible et la mobilité et la taille du char sont assez handicapantes, donc le tir ce n'est pas forcément très agréable. Là, je me dis que le Tiger est mort, je vise le Jagdpanzer, vous voyez, je l'ai complètement explosé en plaçant, en plus je suis passé dans le Mantelet, dans la zone la plus blindée du char, nos problèmes hauts. Là, je ne suis même pas en train de caper, vous voyez, un petit Tiger H1, on vise grossièrement, hop, allez, en plein milieu, one shot, vous voyez, tous les mondes d'équipage d'un coup, voilà, c'est, le canon est quand même violent. Là, vous voyez, en plus, en contrebas, je vois un BP, je pensais que c'était un bot à ce moment-là, parce que je vois le mec qui ne bouge pas, je me disais pas possible, je vais viser la tourelle, allez, vas-y, en plus, il y avait des munitions à l'arrière de la tourelle, bravo, c'est le nul de base, là, alors les munitions à l'arrière à tourelle avec un BP et rester en plein milieu comme ça, sans bouger, c'était dangereux. Pour l'instant, j'ai juste KPA, en plus, vous avez vu, vraiment en mode tranquille, vous voyez, le gameplay va vraiment être court, de toute façon. Je glisserais juste une toute petite critique à Gajin, en plus, il y a deux DCA qui spawnent, je vais d'abord taper la première, histoire de l'immobiliser, j'ai un peu tapé trop bas, j'ai tapé trop bas, j'aurais dû liser un peu plus haut. La petite critique que je glisserais, c'est que vous voyez, je suis sur A, je suis complètement sur le point A, vraiment, je ne suis pas au spawn kill, et pourtant, même en n'essayant pas d'être au spawn kill, eh bien, j'y suis quand même, malheureusement, je suis en train de spawn killer la DCA. Je suis complètement en train de le spawn kill les mecs, alors que, je suis sur le point, je suis en train de défendre mon point. Là, vous voyez, bon, on voit la deuxième qui essaie de s'enfuir, comme le premier a immobilisé, je me dis, je vais d'abord finir la deuxième, et après, à la 12-7, je vais essayer d'aller tuer le tireur. Voilà, on achève, parce que je sais qu'il y a peu de blindage au niveau de la tourelle de l'host twin et de la vierbelle, en l'occurrence, c'était une host twin, là, mais, du coup, tranquille, elle a regardé au loin, je vais vraiment galérer, parce que, regardez, je vais mal tirer, sachant aussi que je n'ai pas le réglage de tir, alors, forcément, quand on faisait pas le réglage de tir pour les tirs très longue distance, c'est pénalisant, forcément, vos obus ont tendance à se décaler un petit peu plus, en plus, là, j'ai vraiment, voilà, j'ai voulu tirer dessus, j'ai vu que l'élévation n'était pas bonne, là, je vais tirer, et, voilà, on a bien vu, oui, j'ai ricoché sur un RU, oui, oui, j'ai ricoché, parce que ça a tapé un tout, un chouïa trop haut, vraiment, là, c'est un demi-millimètre haut, ça a tapé un demi-millimètre plus bas, le RU était watch-hat, donc, là, vous voyez, ça va transpercer le RU, ça va flinguer le moteur, la transmis, deux membres d'équipage morts, la tourelle et HS, je sais que le prochain tir sera létal, bon, par contre, 4 tirs pour buter un RU, ça fait plus beau, dont un Boons, après, j'aurais plus le one-shot, le RU, ça se one-shot, mais malheureusement, je l'ai pas très bien tiré, encore une fois, j'ai mis un peu de temps, le premier tir, c'est complètement décalé, et puis les autres, étaient un peu plus cadrés, on va dire, mais pas forcément excellent, non plus, vous voyez, j'ai même pas besoin de bouger, de toute façon, je défends le point, là, je crois que je l'ai vu maintenant, là, j'ai commencé, je l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu après le machin, et en plus, il va mourir instantanément de l'incendie, en plus, j'ai de la chance, non, vraiment, c'est, je l'ai pas vu celui-là, il y a un char qui est passé dans l'eau, je l'ai même pas vu, là, je vais tirer beaucoup trop haut, du coup, je vais complètement pulvériser le canon du Tiger, complètement le pulvériser son canon, mais vous voyez que depuis tout à l'heure, c'est presque du god mode, les pauvres gars, ils peuvent pas faire grand chose, ils se font taper par un canon, qui a une pénétration, hallucinante, il pourrait sembler, ça changerait rien, ils se font exploser, le canon est juste surpuissant, il passe tout ce que vous voulez, c'est, le Tiger, vous pouvez le passer n'importe où, c'est ça qui est incroyable, le canon est vraiment très efficace, on est vraiment sur la fin de la game, je crois, je sais même pas si je vais réussir en faire un autre, ah si, je vais au moins tuer au moins un autre gars, je crois, vous voyez, il y a encore des desserts qui viennent, hop, allez, du coup, lui il prend quasiment tout, sauf la tourelle, bah c'est pas grave, allez, on l'achève à la mitrailleuse, comme ça c'est réglé, vous voyez, c'est, voilà, le T-34, si je monte ce gameplay, c'est, il y a vraiment, je tire pas beaucoup de mérite, de ça, parce que c'est facile, j'ai tapé que sur, à part le BP qui était 6.3, et le RU qui était 6.7, j'ai tapé que sur du char plus bas que moi, beaucoup plus bas que moi, du coup, vous voyez, bon, là je vous montre, du coup, les deux games, là il y avait fait, il y avait 10 kills au final, sur la game d'avant, et là, le deuxième gameplay, vous voyez, 9 kills, mais, il n'y a pas, il n'y a pas de miracle, c'est du top tiers, et du coup, le char est quand même, bien, bien puissant en top tiers, c'est vrai que, mais c'est pas le seul, le 6.7, il y a vraiment un gros écart de puissance, entre 5.7 et 6.7, il faut vraiment que, il faudrait que Géjin travaille là-dessus, les BR, c'est chaud quand même, entre 5.7 et 6.7, et entre 6.7 et 7.7, il y a quand même, une grosse différence de puissance, et là, sur une game comme ça, on voit clairement, voilà, j'ai quasiment, j'aurais pu jouer avec une seule main, c'était pareil, et je ne dis pas ça pour dire, que les adversaires ont mal joué, ils n'ont pas spécialement mal joué, c'est juste que, par part le bébé, qui a fait un peu, je ne sais pas quoi, sinon les autres n'ont pas forcément mal joué, mais c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, un T-34 qui est en hold down, vous êtes en tiger h1, qu'est-ce que vous voulez faire, contre un T-34 qui est en hold down, à 500 mètres, vous pouvez quasiment, à moins de taper pile là, vous êtes mort, quasiment, le T-34 au début, moi je le one shot sans problème, le tiger, quel que soit l'endroit où je tire, lui par contre, il faut qu'il vise comme un porc, pour me taper, un endroit ultra précis, il faut prendre le temps de viser, c'est chaud, c'est vraiment chaud, pour un, voilà, je me mets à la place des pauvres tigers, c'est pour ça que je vous déconseille vraiment, de jouer 5.7, ne jouez pas 5.7 allemand, c'est compliqué, en RB c'est compliqué, en arcade si vous voulez, mais en RB c'est compliqué, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis tout simplement, à la prochaine, ciao à tous.